Donc un homme peut être drag queen, forcément, d'ailleurs c'est là où on a le plus d'exemples. Une femme peut être drag queen, une personne d'origine transsexuelle peut être drag queen, une personne transgenre peut être drag queen, on est d'accord. Mais est-ce qu'il y a une sexualité des drag queens ? Est-ce qu'il faut forcément... Est-ce que quand on est un homme et qu'on est drag queen, est-ce qu'on est forcément gay ? Oh non, pas du tout. Il y a peu d'exemples malheureusement, mais de personnes hétérosexuelles qui font du drague, que ce soit d'ailleurs des femmes ou des hommes. Et bon, c'est peu parce que c'est difficile pour un homme hétérosexuel, j'imagine cis, de se lancer dans le milieu du drague. Quand tu dis cis, ça veut dire cisgenre. C'est-à-dire qu'il est bien dans son genre, qu'il ne questionne pas son genre nécessairement. Mais c'est... Comment dire ? C'est qu'on a très peu d'exemples en fait, mais c'est difficile pour eux, j'imagine, de se lancer. Et puis bon, il y a le facteur social, la masculinité toxique qui rentre en jeu. Tout cet aspect-là où un homme hétéro va pas se dire, tiens, j'ai envie de faire du drague, alors je vais le faire. En général, on verra plus de personnes qui se travestissent, des hommes hétéros, je parle, qui se travestissent. Mais du coup, c'est un mode de vie, presque, plutôt que cet aspect de spectacle. Mais alors pourquoi, de façon générale, la plupart des gens, ils mettent une connotation sexuelle ? Quand on voit comme ça, un homme avec une perruque, un maquillage très prononcé, des vêtements féminins... Alors je sais pas si elle est injectée, si elle est perçue de cette manière-là, parce que chacun, encore une fois, a sa propre vision de ce qu'il fait. Moi, je sais que, par exemple, mon personnage, je ne le sexualise absolument pas. Même si je peux être sensuel, je ne sexualise pas mon personnage. Après, en apparence, on peut rentrer dans le genre et je représenterai plutôt un genre féminin quand je suis en drague. Après, mon personnage peut évoluer, voilà. Mais si c'est bien de ça que tu parles, en tout cas... Parce qu'en fait, on peut être simplement une créature, tout simplement, et être au-dessus de tous les genres et de toutes les sexualités. Juste de l'art, quoi. Juste une représentation artistique, une créature. Quand t'es en cookie, on te parle au féminin, on te parle au masculin, quels sont les pronoms utilisés ? En général, on parle au féminin, oui. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi. Après, c'est vrai que ça me mettrait peut-être mal à l'aise qu'on me dise « il » quand je suis en drague, puisque ça n'a pas de sens, pour le coup. Et t'es jamais un fantasme ? Il n'y a pas des hommes qui fantasment sur les drag queens ? Ah si, certainement, oui, oui, bien sûr qu'il y en a. Mais bon, en tout cas, ce n'est pas du tout mon intérêt en faisant du drague, moi, de séduire des hommes en étant en drague, pas du tout. Moi, comme justement quand je te dis « je ne sexualise pas mon personnage », c'est à ce niveau-là que je l'entends, c'est que je n'y injecte pas ma propre sexualité dedans. C'est qu'il n'y a pas d'extension sexuelle à ce que je fais, et ça n'a aucun but sexuel ou pour troubler quelqu'un. C'est purement et simplement artistique. D'accord. Donc, bien évidemment, on comprend que le but n'est pas de séduire. Le but n'est pas de rencontrer quelqu'un. Le but, c'est simplement… En fait, il n'y a pas de but puisque l'art, est-ce qu'il a un but au final ? Pas forcément. Après, c'est vrai qu'il y a des prérogatives en étant drag queen, c'est du divertissement aussi. Il y a une part de divertissement. On peut être drag queen et juste rester chez soi. Mais bon, je ne vois pas tellement d'intérêt. Dans ce cas-là, on est make-up artiste. Mais, je pense qu'en étant drag queen, il y a ce package complet de savoir divertir, de savoir prendre le micro, de savoir dire des choses quand il faut les dire, de savoir peut-être se maquiller, de se coiffer. En tout cas, dans ma vision des choses, tout le monde n'est pas drag queen et tout le monde ne se maquille pas soi-même ou ne se coiffe pas soi-même ou ne se fait pas les tenues soi-même. Mais bon, je pense qu'il y a du savoir-faire qui rentre en jeu et qui définit ça. C'est pas dur d'être une drag queen ? C'est pas facile, mais c'est une belle passion et je pense qu'on choisit ou on ne choisit pas. Personnellement, je ne l'ai pas particulièrement voulu de devenir drag queen. Ça m'est un peu tombé dessus et j'ai accepté, j'ai fait avec et j'ai aimé le faire et j'ai continué, en fait, tout simplement. Mais je n'ai pas eu l'envie d'arriver quelque chose, en tout cas, avec mon drag ou de... Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr, mais j'avais pas de but particulier. Je te pose cette question parce que moi, toutes les drag queens que j'ai pu rencontrer ont tout le temps sourire, sont tout le temps très joviales, très heureuses, en train de lancer des punchlines, font preuve d'énormément d'humour. Une drag queen, elle a pas le droit d'être mal, de faire la tête, d'être triste, d'être en dépression, de ne pas être contente. Alors, je pense que c'est là où il faut aussi savoir faire la différence entre ce qu'on vit nous-mêmes dans notre vie personnelle et que du moment où on est en drague et on est en représentation, on n'a pas le... C'est presque fort ce que je veux dire, on n'a pas le droit de l'imposer aux gens parce qu'eux sont là pour prendre eux du bon temps, du bon moment, oublier tout le reste et profiter d'un moment particulier. Et nous, on le leur doit, d'être positif et agréable et c'est un dû presque. Un petit peu mauvaise aussi parfois, un petit peu piquante. Toujours, mais je pense qu'il faut savoir le faire avec bon goût et légèreté aussi. Il faut jamais que quelqu'un ressorte d'un show drag ou d'un événement ou d'une rencontre avec une drag queen en se sentant blessé parce que je pense que ça aurait au plus le sens, ça aurait plus de sens en fait de le faire.